Moi je suis Juan, moi c'est Cédric, Johnny Diana à Lyonnais, et donc moi je suis Stéphanie, je m'appelle Charlie, je fais de la salsa depuis maintenant 14 ans, je danse au Samba de Gafira, je suis professeur de salsa, danseur, prof, compétiteur. Moi j'ai créé la Casa do Brasil, qui est un centre culturel brésilien, spécialisé sur tout ce qui est danse, musique, langues, tout ce qui touche le Brésil. Alors ça c'est une très bonne question, faire transparaître sa personnalité dans la danse, pour moi c'est la quête, enfin c'est la quête de tout danseur, et c'est justement arriver à trouver son style, qui reflète, enfin refléter ce qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur de nous, par du coup une interprétation du corps sur une musique, enfin voilà, c'est le Graal quelque part. Et ça je peux pas dire que je me sens toujours moi-même quand je danse, parfois je subis la musique, parfois je peux subir ma partenaire, parfois je peux subir justement, j'ai envie de dire, voilà, simplement les gens autour de moi, la pression des gens autour de moi, les conditions, etc. S'abstraire de tout ça, c'est très compliqué, ça arrive, et c'est ce que j'essaie justement de développer. Pour l'instant il y a quelques épiphanies, tu vois, il y a quelques moments où vraiment je me suis senti m'exprimer, mais c'est quelque chose que je travaille aujourd'hui, et c'est vraiment mon plus gros axe de progression, je pense, dans la danse. Avec le style, c'est la première chose, c'est qu'on en trouve le style avec notre prof, c'est lui qui, c'est le premier contact, c'est lui qui on va regarder, on va s'entraîner, on va voir comment ça se passe, et après on va voir le style qu'on a envie. Je veux pas que l'élève ait mon style à moi, tu vois, je veux vraiment qu'il développe son truc, je veux qu'il prenne des cours avec d'autres profs, je veux qu'ils aillent voir d'autres styles, et je veux que grâce à ça, ils récupèrent ça, ça j'aime pas, ça je le fais. On va commencer à regarder des vidéos, nous à la Casa on invite aussi beaucoup de profs résiliens, donc chacun porte son style, et c'est vrai que après les élèves chopent un petit peu ce qu'ils préfèrent des uns et des autres, donc c'est ce que tu disais, il y a des gens qui vont préférer ou être plus à l'aise tout simplement à avoir des mouvements avec le haut du corps, d'autres plus avec les jambes, d'autres plus avec les pieds, d'autres plus avec les bras. Par exemple moi je suis une psychopathe des jambes, j'aime bien quand les jambes sont bien droites, faire des jolis trucs avec les jambes, des fioritures, un truc bien esthétique, je suis très nulle avec les bras, voilà donc chaque élève va aller puiser un petit peu dans ce qui l'intéresse, c'est là où il a aussi plus d'aptitudes, et nous on essaye de développer ça aussi. Il faut être un peu narcissique, il faut affronter le miroir, il faut se filmer soi-même, et là on s'autocritique, au début en panique parce que c'est pas beau, on danse comme un orang-outan avec les bras qui ne sont pas accordés, qui sont pas en accord avec avec certains mouvements et c'est à partir de là qu'il faut qu'on il faut qu'on travaille, il faut qu'on travaille, on améliore, on améliore ou peut-être on fait un petit peu trop. Je pense que c'est un travail personnel ça, ça on peut pas trouver en cours de danse, même si on fait des stages de style, on apprend une Corée, vous êtes 10 ou 20 ou 30 ou 100 au stage, mais on vous a préparé une Corée, mais il faut juste suivre, c'est pas ça qui fait, oui ça fait pas progresser, même si c'est même si c'est juste pour le plaisir, mais chacun doit avoir son identité et il faut chez soi, se mettre devant le miroir ou se filmer avec son téléphone et de se regarder et de se comparer. On a tous nos stars favoris, nos anciens, moi j'aime bien son style et on danse sur la même chose et on compare. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est important ? Un petit point aussi qui est important, c'est que même si on n'aime pas, il faut faire. Ça pour moi, ça a été assez intéressant pour moi. Je dis ça par exemple parce que j'ai eu un danseur, un prof qui était assez efféminé dans ses gestuels, en fait, et du coup je me disais, c'est bizarre ton truc, enfin c'était pas... moi je cherchais un peu le côté un peu... un peu rue, un peu sous ça, et lui il était vachement efféminé, vachement ondulé. J'ai dit, bon vas-y, je vais le faire, mais fais ça vite, hein, faut pas que personne me regarde derrière. Et du coup je l'ai fait, et en fait j'ai récupéré des petits mouvements en fait qui étaient vachement un peu... un peu ample, un peu... un peu félin en fait, tu vois. Donc j'ai récupéré ça, j'ai gardé un peu le côté un peu macho, on va dire, du mouvement, et en fait j'ai pu faire ce petit style-là, tu vois. Et c'est ça que je veux dire, c'est que j'ai pas mal d'élèves qu'on entend, ouais mais ça c'est bizarre. Les filles, par exemple, pour le mouvement de bras, ils disent, ouais mais ça c'est trop efféminé, c'est pas pour moi derrière. Et je dis, ok, mais juste fais-le en fait, tu verras, essaye, tu verras derrière. Et en fait après tu vois des filles qui se lâchent comme pas possible, tu vois. On a beau à exécuter le mouvement sans le ressentir, et là ça se voit de l'extérieur. Là j'ai travaillé ce mouvement. Au début, je regarde mes anciennes vidéos, je dis, mais attends, mais je fais la même chose, mais c'est pas le même rendu. Je pense que le style, il est vraiment personnel, et c'est une expression, et ce qu'on dégage de l'extérieur aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher plus loin, plus loin, plus loin, se regarder. Voilà, par exemple, c'est l'histoire du Tchango, c'est un mouvement qui, visuellement, ouais c'est simple, mais ça va pas à tout le monde. Il faut le vivre. Il faut le vivre pour bien l'exécuter. Je conseille aussi après, après c'est plus à un autre niveau, mais de faire des, de faire des shows quoi. De faire des shows. C'est, moi bizarrement, je vais te le dire, donc j'en fais, mais ça me plaît pas. Quand je dis ça me plaît pas, c'est que c'est le, moi c'est plus le travail en amont qui me plaît que la scène. Pour moi, effectivement, la scène c'est un peu, on va dire, une, ouais, on va dire un final. C'est un peu de ce que tu as présenté pendant tous les mois que tu as pu travailler. Mais en fait, ça m'a, ça m'a appris à bien me positionner. Ça m'a appris à être assez structuré dans le mouvement, assez précis aussi. Et c'est ce qui m'a vraiment montré quoi. Et c'est aussi, voilà, le public. C'est qu'au début, je dis j'aime pas, mais en fait, on a cette adrénaline, je pense que tu connais. Mais tu sais, on a ce côté adrénaline qui est, quand on arrive sur scène, qui arrive quoi. Donc c'était vraiment, vraiment assez intéressant. Donc c'est ça, ça pour moi, c'est ce que je conseille après, une fois qu'on a fait les choses quoi. Au moins de te lancer, d'essayer quoi. C'est pas grave, mais essayer de faire. Et ça fait partie du vocabulaire, tu vois, de la danse quoi. Et de voir après si on aime ça, si on peut faire quoi. Mais de pas se fermer les portes derrière, tu vois, pour faire. Si on a l'opportunité, il faut faire quoi. Surtout pas hésiter. Donc ça, c'est pour ça que je recommande toujours de faire de la scène, parce que c'est énorme. Toi, forcément, t'en as fait, donc tu vois de quoi je parle. Mais c'est la transmission et c'est quelque chose. Et puis c'est un travail aussi, tu vois, c'est un travail, c'est de la répétition du mouvement et tout. Donc c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501